... La deuxième question que je vous ai dit, c'est par rapport à l'HPH 2019. Aujourd'hui, la Fédération a dit, quand on peut poursuivre l'aventure à l'HPH 2019, jusqu'à près de l'HPH 2019, ce qui a dit, arrive au moins au final. Est-ce que ça aussi, ce n'était pas une pression supplémentaire sur l'équipe et sur l'équipe sélectionnale ? Oui, mais vous dites, arrivez en finale. Ils n'ont pas dit, arrivez en finale. Ils ont dit, gagnez la coupe. Ils ont dit, gagnez la coupe. Au minimum, la finale. Oui, au minimum, la finale. C'est après qu'ils ont dit, quand on a dit que l'entraîneur a le couteau sur la gorge, quand ils ont dit minimum, ils ont dit, allez, gagnez la coupe au Cameroun. Mais quand on parle de sport simple, vous aviez cinq équipes qui étaient à la coupe du monde. Les cinq qualifiées. Au-delà de ces cinq, vous avez l'Afrique du Sud. Vous avez le Ghana, vous avez le Mali, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Cameroun. Vous avez d'autres équipes qui ont le même standing que nous. Mais s'ils sont mieux organisés, c'est sûr que nous, on n'en aura pas encore. Mais je suis convaincu que si on maintient cette même fédération avec les mêmes dispositifs, ça fait déjà combien ? 2015, 2017, pas plutôt 2015, 2010, 2012, 2015. Et c'est les mêmes prédates qui reviennent. C'est-à-dire que nous nous reportons sur la compétition suivante, nous allons sur la compétition suivante. Cette compétition sera la même chose. Nous allons en finale et une fois en finale, nous essaierons de gagner la coupe. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Moi, je dis, c'est ce qui nous a l'air révolter nous tous. Parce que quand on a les moyens et l'ambition d'aller au bout, il faut dire au départ que je vais aller à tel objectif. Si on l'atteint pas, on dit, j'ai tout ce qu'il me faut pour atteindre l'objectif. On ne l'a pas atteint, donc on a toutes les conséquences. Malheureusement, c'est un jeu de mots, un jeu de planning. Parce que ça, c'est mettre la pression sur l'entraîneur. Vous dites qu'il est le meilleur entraîneur, vous le félicitez. Vous félicitez la direction technique, vous félicitez les jeunes, vous félicitez tout le monde. Et vous êtes éliminé au premier tour, vous revenez, vous dépensez 3,6 milliards et vous en rescate. Donc vous allez dépenser 3,6 milliards après éliminer au premier tour. Et tout le monde se félicite, on a une marchion honorable. Ils salent les vis-à-vis au Sénégal. Vous avez parlé tantôt de l'essencement de capitaine qui a impacté sur le équipe. Et il y a également au niveau du staff, la constitution du staff. Donc on a vu au mandat qui est venu, c'est un vrai état de statut. Régis Bogard qui est le coach d'adjoint qui a été suivi de la laine durant les trois matchs. Donc c'est essentiel, voilà, également. Qu'est-ce que cela vous expliquez, ce que vous en pensez ? Mais c'est dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a déstabilisé l'équipe. Vous ne verrez jamais une équipe organisée où le premier adjoint de l'entrée est dans les tribunes. Ça n'existe nulle part. Vous êtes qualifié à une coupe du monde, vous ne jouez pas à domicile. Vous prenez Omar Daph qui n'est jamais présent au Sénégal, qui ne fait pas les marches, qui est l'adjoint direct. Vous prenez un autre qui est, je crois, superviseur dimanche, vous le mettez à côté d'Alu, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas marcher comme ça. L'entraîneur et son adjoint sont tellement complices que Régis Bogard devait être sur le banc. Même s'il voyage de quelque chose, il est sur le banc. Moi, j'ai vécu avec ces gens-là au moins deux à trois mois. Non, Régis, c'est un homme d'une dimension, malgré qu'il n'a pas entré une équipe. Parce qu'Alu n'a jamais eu d'équipe, Régis n'a jamais eu d'équipe. Donc, il n'y a aucun des deux qui a entré une équipe. Mais Régis a l'avantage d'avoir une expérience qui lui permet de dire les mots juste à Alun. Si c'est dans la préparation, dans les éliminaires, ça c'est lui. Vous allez vers la commune, vous dites à Régis, vous montez sur les tribunes. Alun étant tout seul, qui vient de voir Omar Daph, ça pose un problème. Ça n'existe qu'au Sénégal, où le premier adjoint est sur les tribunes. Et ça, ça fait partie aussi de la déstabilisation, de l'encadrement technique. Parce qu'Alu est un bon coach, il faut le reconnaître. Mais il a besoin d'être accompagné. Vous avez vu aujourd'hui le Milan AC, Léon Ardo a été obligé d'aller prendre, comment on appelle encore, Maldini, pour qu'il puisse l'appuyer. Vous avez vu au Cameroun, quand ils ont pris Cédov, il a dit que le Verte, on y va ensemble. Parce que le joueur ou l'entre eux a besoin de quelqu'un de très haut niveau qui est à ses côtés, qui est complice à lui. Mais Régis et Alun font deux. C'est un schéma en commun. Nous l'avons vu pendant trois mois. Moi, j'ai vu tous les entraînements, tous les entraînements par rapport aux Jeux Olympiques, où nous avons fait toutes les campagnes. Régis est un pion essentiel pour la réussite. Si vous le mettez en haut, ça casse la dynamique. Et je suis sûr, peut-être que même si Alun est d'accord, c'est un problème administratif qui s'est posé pour que j'y sois en haut. Mais ça, ça n'exe nulle part dans le bouton. Vous pouvez prendre votre premier adjoint et vous le mettre en haut. Ça ne sert à rien du tout. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Sous-titrage ST' 501